Vous construisez ou rénovez une toiture inclinée ? Êtes-vous sûr d'avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la durabilité de votre ouvrage dans le temps ? Voyons ensemble l'importance des écrans de sous-toiture. Les éléments de couverture des toitures inclinées ne sont pas infaillibles dans leur rôle de protection des combles. Des infiltrations d'eau ou de poussière peuvent être causées par des conditions climatiques rudes, comme des vents forts ou des averses de neige, et sont favorisées par les défauts de couverture, comme par exemple la casse ou le déplacement d'un élément ou bien le développement de mousse. L'écran de sous-toiture permet en complément des éléments de couverture de limiter les infiltrations d'eau et de poussière dans le comble afin de préserver les caractéristiques techniques de l'isolant tout en améliorant l'étanchéité à l'air du bâtiment. Il existe deux grandes familles d'écrans de sous-toiture. Les écrans de sous-toiture non respirants et les écrans de sous-toiture hautement perméables appelés HPV. Les écrans de sous-toiture non respirants sont étanches à la vapeur d'eau. Ils peuvent être rigides, semi-rigides ou souples. Un écran de sous-toiture non respirant ne permet pas à la vapeur d'eau provenant de l'intérieur du bâtiment de s'évacuer. Les risques de condensation dans l'isolant sont importants. Lors de la mise en œuvre d'une isolation entre chevrons, en présence d'un écran de sous-toiture non respirant ou lorsque aucun écran de sous-toiture n'est présent, il est alors indispensable de laisser une lame d'air suffisamment ventilée en sous-face des litos. La lame d'air ventilée doit être continue de l'égout au fêtage et son épaisseur doit être au minimum de 2 cm dans le cas d'une couverture en tuile ou en ardoise. Les écrans de sous-toiture HPV sont hautement perméables à la vapeur d'eau. La vapeur d'eau provenant de l'intérieur du bâtiment est évacuée tandis que l'eau liquide venant de l'extérieur est stoppée. Dans le neuf et la rénovation lourde des combles perdus et des combles aménagés, un écran de sous-toiture HPV doit obligatoirement être mis en œuvre. L'isolant peut alors être directement mis en œuvre en contact avec l'écran de sous-toiture sans risque de condensation. L'écran de sous-toiture doit être posé perpendiculairement à la pente du toit. Un recouvrement entre les laits doit être respecté d'au minimum 20 cm si l'inclinaison de la toiture est inférieure ou égale à 30 % et de 10 cm au minimum dans les autres cas. On note que dans tous les cas, un pare-vapeur doit également être mis en œuvre côté intérieur de la paroi lors de l'isolation d'un comble pour éviter au maximum que l'isolant ne se charge en humidité et que son pouvoir isolant soit ainsi dégradé. Sous-titrage ST' 501